Attends, attends, mais les impôts français, vous vous sentez bien ? Vous vous sentez à l'aise ou pas ? Je suis choquée. Je viens d'apprendre que quand tu as un bien immobilier, tu payes ton impôt sur les locations, donc sur le loyer que tu fais payer avec ton locataire, plus ce même montant, tu payes des impôts sur l'impôt sur le revenu. Mais ça va, vous vous sentez bien les temps ? Mais quelle bande de voleurs ! Je suis tombée sur une vidéo ce matin en plus, où un petit jeune de 25 ans qui adore les voitures, il achetait des voitures, il revendait, et à chaque fois il se faisait de la plus-value comme ça. Et donc au début il a commencé avec des Clio, après il finissait avec des RS4. Mais le jeune, c'est du travail quand même de faire ça, acheter, revendre et tout. Il n'a jamais rien déclaré parce qu'il fait ça pour le plaisir. Mais l'État lui est tombé dessus, vous savez qu'ils lui ont saisi son compte, ils lui ont saisi 34 000 euros, les seuls sous que le jeune il a quoi, mais c'est une honte ! Quand la personne a acheté la voiture neuve, elle a payé déjà la taxe, et déjà c'est gros quand c'est neuf, tu vois, parce que c'est cher. Et non, l'État ça ne leur suffit pas, à chaque fois que tu revends un truc d'occasion, ils veulent se resservir, se resservir, se resservir. Alors on sait sur les maisons, on a l'habitude de se faire un cubier à sec, mais là, ça va loin, hein, sur tes fringues d'occasion, sur Vinted, tu vas devoir les déclarer aux impôts, les trucs que tu vends sur le bon coin, c'est pareil. Oh maintenant, quand tu vas vendre un truc sur les puces, tu vas devoir payer l'État, c'est quoi le délire là ? Mais arrêtez ça ! Mais c'est des voleurs en bande organisée ! Ouh, dis-moi si tu le savais en commentaire, mais moi, je ne m'en remets pas, franchement, je suis choquée, et moi, je n'ai qu'un truc à dire, nique l'État !